Générique Les pompiers manifesteront ce jeudi. Nouvelle journée de mobilisation pour le SDIS 59. Le service départemental d'incendie et de secours du Nord. Au cœur des revendications, la baisse s'annoncée du budget départemental. Les différents corps de métier du service public, notamment dans le domaine de la santé et du social, se joignent au mouvement des pompiers. Baisse des effectifs, donc augmentation de la charge de travail et diminution des acquis sociaux. Les représentants syndicaux dénoncent de lourdes conséquences. La manifestation de jeudi allie l'aura lieu sous réserve d'un accord préfectoral compte tenu du contexte actuel. Précision au micro de Céline Rennes. C'est un vrai choix de société. C'est de dire oui ou non, on casse les services publics parce que ça coûte cher, parce qu'aujourd'hui la conjoncture actuelle financièrement elle n'est plus comme elle a pu l'être. C'est des choix, des enjeux politiques majeurs, des choix politiques. Et nous très clairement on dit que le budget du SDIS n'a pas à être retouché. Il est dimensionné pour rendre un service public compétent et efficace. Et que si les politiques veulent faire un autre choix, ils doivent en informer les citoyens avant de passer dans les urnes, notamment très prochainement pour les régionales. Ce lundi marque le lancement de la campagne des Restos du Coeur. 30 ans après leur création, l'esprit initié par Coluche est toujours vif. En France, 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Et chaque année, les Restos du Coeur viennent en aide à 1 million de bénéficiaires. Près de chez nous, l'an dernier, 31 000 personnes ont bénéficié des distributions de nourriture dans les 85 centres de la région lilloise et du Douaisy. Autre chiffre pour ce même secteur, 1 850 bénévoles viennent en aide au Restos du Coeur de la métropole lilloise et du Douaisy. L'association fait d'ailleurs appel cette année encore à votre générosité si vous souhaitez effectuer un don ou bien devenir bénévole. Louis Cahiers s'est rendu au sein de l'entrepôt des Restos du Coeur situé à Wattrelo. C'est compliqué parce que ce sont des personnes qui souvent sont depuis longtemps éloignées de l'emploi, qui sont des personnes qui vivent seules, des célibataires ou des personnes seules avec enfants et des couples aussi avec enfants. Enfin, ça serait parti par un tiers dans chacune de ces catégories. Et donc, surtout, une des fonctions principales, c'est bien sûr l'aide alimentaire, mais aussi c'est d'accueillir les gens, de l'écouter, de les inviter à un dialogue pour parler de leurs difficultés parce que les gens souffrent beaucoup de solitude dans la pauvreté. Autre préoccupation nationale et enjeu de santé publique, la lutte contre le sida. Ce mardi 1er décembre marquera la journée mondiale de lutte contre le sida. Chaque année, c'est l'occasion de faire le point sur les derniers chiffres, sur les avancées sur le plan médical en insistant sur la prévention et le dépistage. Objectif zéro, soit objectif zéro contamination supplémentaire. Chaque année en France, 30 000 personnes vivent avec le virus du VIH sans le savoir. Et aujourd'hui, les traitements permettent de faire reculer la maladie, d'où l'importance du dépistage précoce. Cette année, pour cette journée mondiale, l'accent est mis sur la lutte contre les discriminations et la prévention auprès de tous les publics. Infos complémentaires avec ce responsable régional de l'association Aide, interrogé par Louis Cahier. Le souci, c'est de continuer à maintenir les efforts de financement pour continuer ces campagnes de prévention et continuer la mise sous traitement des personnes qui se savent séropositives. Parce qu'aujourd'hui, il y a une problématique, c'est que toutes les personnes séropositives qui vivent dans le monde n'ont pas accès au traitement du fait de ces faibles ressources de certains pays. Après, en l'absence de vaccins, ce que je dis, c'est que la seule stratégie, c'est de continuer à promouvoir la prévention, continuer à dépister les gens et continuer à traiter les gens. L'association Aide organise ce mardi soir la projection d'un film documentaire intitulé « Vivant et qui traite de la vie avec le VIH en 2015 ». Ça va se passer au Majestique à Lille. Allez, plus léger, la tendresse, mon vieux, le gitant. Voici quelques-uns de ses titres les plus célèbres. Daniel Guichard était ces jours-ci de passage dans la région. L'occasion pour nous de le rencontrer directement chez lui, dans son camping-car garé à Seclin. Un véhicule dont il ne se sépare jamais lorsqu'il est en tournée. Un compagnon de route pour enchaîner les concerts en toute liberté. À 67 ans et après plus de 40 ans de carrière, Daniel Guichard goûte encore à la scène et prend toujours autant de plaisir à rencontrer ses fans. Samedi, il était à Denain. Hier soir, à Saint-Quentin. Mais pas d'inquiétude pour les nordistes, il sera de retour en janvier dans la région. Le 29 janvier, au Zénith d'Amiens. Et le 31, à Longnesse, près de Saint-Omer. Et puis Daniel Guichard vient de sortir un double CD et un DVD avec ses plus grands tubes et des titres plus récents, enregistrés en mars ce dernier au Théâtre Sébastopol à Lille. Ah oui, c'était super. Alors, qu'est-ce qu'on s'est marrés. On a enregistré l'après-midi calmement, normalement, parce qu'il y avait un spectacle enchaîné. On avait deux spectacles la journée. Mais le spectacle du soir, ça a été une grande, grande, grande rigolade. On a enregistré, comme dans les studios de télé, et comme les spectateurs avaient été top, parce qu'ils étaient parfaits, une fois qu'on a refait les deux ou trois chansons qu'on voulait avoir parfaitement enregistrées, j'aurais demandé les chansons qu'ils voulaient que je rechante. Et on en a rechanté, et on en a rechanté. Il s'est terminé très tard, ce spectacle. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité à Grand Lille TV. Dans quelques instants, les prévisions météo, la tendance de cette nouvelle semaine, et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Excellent moment à vous tous sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501